Ça y est ! Après des semaines de compétition intense, la treizième saison de The Voyage s'est achevée. A l'image des nombreux rebondissements qu'elle a connus, la finale de très haute volée a aussi réservé de nombreuses surprises. Et parmi elles, la révélation du gagnant. Quelle saison ! Incontestablement, The Voyage 2024 restera dans les annales de l'émission. Depuis le début de sa diffusion le samedi 10 février, le programme nous aura en effet tenu en haleine. Sa finale présentée par Nico Saliagas a aussi permis aux téléspectateurs d'entendre les cinq qualifiés interpréter des titres en solo et en duo avec des stars. On a ainsi pu découvrir Alphonse s'approprier les yeux revolvers avec Marc Lavoine, Iris chanter avec Lorine, Baptiste Sartoria se mettre au service de Santa, Gabriel Lobao se produire avec Nemo. Artiste ayant remporté la dernière édition de l'Eurovision et Chanisse chanter aux côtés de Lara Fabian. The Voyage 2024, une saison au rebondissement totalement inattendu si le public était impatient de découvrir ce qu'allaient interpréter les talents qualifiés pour la finale, il a d'abord eu une énorme surprise. Ils s'attendaient en effet à voir les prestations de Chanisse, équipe Camille Lelouch, Gabriel Lobao, équipe Mika, Baptiste Sartoria, équipe Vianney, Alphonse, équipe Zazie, et Adenae, équipe Big Flo et Oli. Mais celle-ci a annulé sa venue car elle vient d'accoucher au Mozambique. Par conséquent, Iris l'a remplacée presque au pied levé. Autre événement totalement inattendu, Jacinta qui avait intégré l'équipe de Big Flo et Oli lors des auditions à l'aveugle n'est finalement jamais revenue dans la compétition car elle a eu des problèmes de santé. The Voyage 2024, Chanisse, Alphonse et de nombreux candidats ont beaucoup souffert. Cette 13e édition aura aussi été marquée par des candidats extrêmement touchants. Ainsi, Manuela a subi de violentes critiques sur son physique tout comme Lilian qui a été victime de grossophobie. Malgré tout, tous deux ont quand même réussi à se dépasser. Parmi les finalistes, plusieurs candidats ont aussi connu de rudes épreuves dans leur parcours de vie. Par exemple, la jeune Chanisse a toujours des rapports plus que compliqués avec son père et a démissionné pour poursuivre le concours. De son côté, Alphonse a décidé d'interpréter Fernand de Jacques Brel pour rendre hommage à ses deux grands-pères décédés à quelques mois d'intervalle. The Voyage 2024, qui est le gagnant de la saison 13 ? Au-delà de tous ces événements et moments d'émotion intenses, la finale s'est aussi avérée passionnante et a fait vibrer les téléspectateurs. A son issue si est-il Alphonse qui s'est imposé. De quoi lui promettre un bel avenir quand on regarde le parcours de certains anciens lauréats de The Voice comme Slimane qui vient de représenter la France à l'Eurovision ou encore Kenji Jira qui a, depuis, vendu des centaines de milliers d'albums. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501